Ne jamais répondre aux provocations. C'est l'histoire d'un homme qui est dans une synagogue. Et là, éclate une dispute entre deux personnes. Et un des deux ne répond pas, se tait. Il rougit même, mais il se tait. À ce moment-là, il y en a un autre qui court vers lui. Et qui lui dit, fais-moi une bénédiction pour que je puisse avoir un enfant cette année. Un an après, tout le monde fêtait la Britmila dans cette même synagogue. Que s'est-il passé ? La Torah nous dit que le monde ne tient que sur les personnes qui sont capables de ne pas répondre aux disputes, qui savent se taire. Il faut savoir se taire. Il y a un pouvoir particulier lorsque l'on se tait, lorsque l'on prend sur soi. Et pourquoi on prend sur soi ? Dans le sens où on a la émouna. On se dit, peu importe, je ne vais pas répondre. Je me tais parce que je sais que Dieu fait tout ce qu'il faut. J'ai la foi en Dieu. Et quoi qu'il se passe, tout sera pour le meilleur. Bokertov et Koulam. Bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer une excellente semaine en ce deuxième jour de la semaine. Nous étudions aujourd'hui notre partie de Tania quotidienne. On continue dans le septième chapitre du Sha'ar Haïkut Vahimuna. On va continuer à parler de l'infini. Toujours d'infini. Juste après ces quelques notes de Nigoun, je vous invite à partager, à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et par cela, Mashiach arrivera. C'est une promesse. C'est écrit dans les livres. C'est écrit dans les livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous étudions les lunichmats avioumori Rebreuven ben iser alav hachalom C'est l'histoire de deux chassidim qui se rejoignent et qui discutent ensuite d'un sujet de chassidoute qui nous importe beaucoup en ce moment, dans notre étude, la notion du heinsof de l'infini. Comment est-ce qu'on peut définir l'infini, le heinsof baruchoum ? Il y en a un qui s'appelle Reb Moshe Gourarié. C'était considéré comme un chassid qui avait beaucoup, beaucoup de capacités intellectuelles, qui comprenait beaucoup la chassidoute, qui savait surtout aussi l'enseigner. Il rencontre un autre chassid qui s'appelle Reb Zalman Moshe Yitzraki. Ce chassid-là lui demande à ce Reb Moshe Gourarié, « Est-ce que tu es capable de me définir ? » « Qu'est-ce que c'est Horensof, la lumière de l'infini ? » « L'infini du Saint-Béni soit-il, qu'est-ce que ça veut dire ? » « La puissance de Dieu. » Reb Moshe commence à expliquer, il dit « Je ne peux pas te l'expliquer, c'est très compliqué d'expliquer. » Quand l'autre insiste, il se sent obligé de devoir lui expliquer. Et là, il commence à parler, il dit « Je suis désolé, je ne peux pas te l'expliquer. » Parce que dès l'instant où je commence à employer des mots pour définir ce qu'est l'infini, à ce moment-là, je limite cette notion d'infini. Par définition, l'infini est indéfinissable. Par définition, l'infini ne peut pas être limité par des mots, des mots qui vont précisément le limiter, le graduer, lui donner un repère. Est-ce qu'il n'est pas le cas, puisque l'infini est au-dessus de tout repère et de toute limite ? L'échaïm, l'échaïm. C'est ce qui nous permet d'être un petit peu plus proche, grâce aux mots du Han-Morazaken, de cette notion-là, à travers ce que nous avons développé ici aujourd'hui, le secret des lettres. Ce que les lettres cachent à travers leur Tsim-Tsum. Oui, une forme de lettre, c'est une forme par définition, et c'est aussi également des limites, un cadre, un contexte. À travers les lettres, on peut former des mots, des phrases, des idées, et en fait, ça pose, ça installe, ça limite, et ça nous permet de percevoir quelque chose grâce à ces lettres qu'on va prononcer. Pourquoi est-ce qu'il y a ce secret dans les lettres, et quel est ce secret-là ? En général, lorsqu'on parle de Tsim-Tsum, il est très compliqué de trouver le vocabulaire adéquat, mais on va parler de quoi ? De voile, d'une compression, d'une condensation, mais ce n'est pas le bon mot également, de quelque chose qui pourrait estomper, on pourrait parler d'un transformateur, on pourrait parler de tellement de choses qu'il sait, en fait, de quoi ? D'adapter une lumière, quelque chose, une énergie, d'adapter au réceptacle, quelque part. Quel est ce Tsim-Tsum lorsqu'on parle d'une lumière de Dieu ? Comment ça se passe, puisqu'on parle d'infini ? Est-ce qu'il y a une expression simple, que l'on peut trouver dans les mots de la Torah, par exemple, qui pourrait définir ce qu'est le Tsim-Tsum ? L'Arabi Chonzalman nous explique ici quelque chose d'extraordinaire, il dit Il est dit dans le Maxime de l'Opère, dans l'Épire qui est à vote, que Dieu a créé le monde, avec les dix paroles. C'est précisément, en fait, ces paroles-là qui constituent ce Tsim-Tsum. Le Tsim-Tsum, c'est les paroles de Dieu. Le Tsim-Tsum, c'est justement ce moment-là où Akadosh Baruch Hu parle, à travers ces deux paroles. C'est la raison pour laquelle, ce qu'on va faire, c'est pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu utilise la parole, c'est se rappeler quelle est la parole, quelle est la fonction de la parole chez l'homme. Dans la parole de l'homme, il y a deux ingrédients. Il y a en fait la lumière, et il y a le réceptacle. La lumière, c'est le contenu. C'est ce que l'homme demande et veut, en fait, exprimer. Il a un sentiment, une émotion, il a une réflexion, et il veut partager ce sentiment, partager cette réflexion avec l'autre. Le sentiment, de manière globale, et simplifié, on va dire, est moins limité. Parce que le sentiment, par définition, est beaucoup plus riche qu'un mot qu'on va prononcer. Il exprime beaucoup de choses, le sentiment. C'est la raison pour laquelle, il faut souvent beaucoup de mots pour parler d'une émotion. Il suffit de voir le nombre incalculable de livres qui ont été écrits à travers l'histoire pour parler de sentiments, d'émotions. Énormément de mots. C'est la raison pour laquelle, quand un homme, par exemple, est très touché par une situation, a une émotion qui est très très forte, quels mots il va employer ? Il va dire, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour exprimer ce que je suis en train de ressentir. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'a pas de mots ? Parce que tous les mots qui font partie de son vocabulaire, et même s'il en a beaucoup, eh bien, la richesse de son vocabulaire le limite. limite, parce que les mots l'imitent. Et l'émotion est trop grande, et les mots, il n'en a plus. Le réceptacle, en fait, qui permet de véhiculer et d'intégrer, de recevoir cette lumière-là, c'est-à-dire cette information-là, émotionnelle ou intellectuelle, sont trop, trop, trop limitées, ces lettres-là. Les lettres, en fait, il y en a 22. Chaque lettre a une forme bien limitée, un sens particulier, qui exprime ce qu'elle est censée exprimer. C'est-à-dire qu'elle a une fonction particulière. Cette lettre-là ne va pas exprimer ce que l'autre lettre va exprimer. Chaque lettre a quelque chose à particulier. Il y a aussi la prononciation. Il en ressort que quand un homme va parler, il fait un acte de tsimtsum. Il est en train de donner une information à travers cette lettre-là, qu'il a choisi et pas une autre. Il est en train de dire, voilà, j'exprime telle et telle chose, j'exprime telle et telle expression dans la prononciation, dans le son, dans la forme, dans le choix de la lettre. Je suis en train d'exprimer quelque chose. Je fais rentrer une forme de lumière abstraite et quelque part, je lui donne une forme, une existence. Quelque chose de moins limité dans quelque chose de limité. Il y avait une lumière, il y avait un sentiment, une émotion, une idée. J'ai choisi des lettres qui vont former des mots, qui vont former des phrases et qui vont transmettre quelque chose. À la lumière de quoi, on peut comprendre le miracle, et c'est ce que la Dora Zaken ici nous apprend et qui est extraordinaire, qui montre la valeur, le miracle qui se passe chez l'homme, et également dans toutes les parties de la créature du monde, de la création du monde, et en particulier chez l'homme. L'homme est défini comme un médaber. Oui, nous avons le domème, le tzomeach, le chai et le médaber. Nous avons le minéral, nous avons le végétal, nous avons l'animal et nous avons l'homme. Et l'homme, il a quelque chose d'aussi particulier qu'il au-dessus de tous parce qu'il a bon quoi, il a le libre arbitre. On sait très bien que Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire être créés à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on a été créés avec un libre arbitre. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on a été créés avec un libre arbitre ? Ça veut dire qu'on a la possibilité de choisir. C'est un autre sujet qu'on avait déjà abordé, qu'on nous aborderons. Mais qu'est-ce qui le définit, qu'est-ce qui le différencie des animaux, ou par exemple des végétaux, ou des minéraux d'ailleurs ? C'est que l'homme, il peut choisir quelque chose. Le problème, c'est que parfois, il est persuadé de choisir quelque chose. Quand on vit dans une société de consommation, par exemple, on est persuadé de choisir, mais en fait, on ne choisit pas. On est géré comme ça, on est un petit peu comme des pantins, on nous emmène là, on veut nous emmener, on nous donne envie de consommer tel ou tel objet, on nous donne envie d'aller et de faire tel et tel voyage, on nous donne envie de consommer, de vivre de cette façon, d'avoir telle et telle envie, d'avoir telle et telle ambition, d'avoir tel et tel rêve. On ne s'en rend pas compte, mais la société nous dicte, en fait, ce à quoi nous devons penser et ce que nous devons faire. La seule chose qui permet à l'homme d'avoir un libre arbitre et qui le différencie, c'est ce que nous allons voir de tous les autres créatures. C'est justement ça, c'est qu'il est à l'image de Dieu. Et Dieu, lui, il est quoi ? Il est au-dessus du choix. Il a la possibilité de choisir. C'est-à-dire quoi l'image de Dieu ? C'est-à-dire que nous, on a la possibilité de s'inscrire dans cet infinière de Dieu ou de décider de descendre au niveau des animaux, des végétaux et des minéraux. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où j'étudie la Torah dans ma vie, alors à ce moment-là, ma lecture de ce qui se passe autour de moi, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, beaucoup plus refroidie. Je ne fonce pas tête baissée, je prends du recul, je sanctifié, je me suis assaini, je me suis élevé, je me suis purifié. l'étude de la Torah, en particulier la chassidoute, elle me permet de vivre dans la réalité de Dieu, pas la réalité qu'on m'impose autour de moi dans le monde. Donc, je touche une forme d'infini, cet infini-là me rappelle que ce qui se passe autour de moi, ce n'est que du fini, que du limité. Et donc, je tombe moins dans le panneau, même s'il est vrai, on vit dans un monde qui est obscur et qu'on m'a en songé, et qu'on se laisse aussi avoir par le système, mais quand vraiment on veut devenir un homme, qu'on veut se rapprocher de Dieu, et bien justement, on doit prendre les outils de Dieu, on doit apprendre ses valeurs, et du coup, on prend les choses avec beaucoup plus de recul, et on tombe moins dans le panneau. Les Chaim, les Chaim. On peut définir la particularité, la supériorité de l'homme à travers sa capacité de penser, de parler, d'avoir le choix, et parmi tout ce qu'il a comme capacité, il y a aussi celui qui a, un quelque chose qui nous a donné, et c'est un miracle, la possibilité de parler. Pourquoi ? Parce que la parole, c'est la possibilité si particulière qui est unique en son espèce, qui nous permet de créer un lien, un pont, entre deux mondes qui sont a priori contradictoires. Le monde des lumières insaisissables et le monde des réceptacles limité. Le Tzimtzum qui se passe ici, ce voile qui se crée, cette adaptation qui se crée, lorsque cette lumière d'Akadosh Baruch Hu va descendre ici-bas, il va falloir qu'il y ait une correspondance, il va falloir qu'il y ait une adaptation qui se crée entre les deux. et la lumière va devoir s'adapter au réceptacle et le réceptacle va devoir se préparer à la lumière qu'il va recevoir. Puisque le but du Tzimtzum quand nous parlons, c'est de correspondre à la capacité de celui qui est en train d'entendre, il faut quelque chose de très particulier, de très singulier. on doit s'adapter à la personne qui est en train de nous écouter. On doit s'adapter à son niveau d'écoute. Lorsque, par exemple, vous avez une personne qui doit s'adresser à différents publics, d'accord, il ne va pas parler de la même manière s'il est devant des présidents de grandes sociétés du CAC 40, ou s'il est devant des ouvriers. Il ne va pas parler de la même manière s'il est devant des élèves de Polytechnique ou s'il est devant des élèves du Nishiva. Le discours doit changer, doit s'adapter. Il va employer des termes qui correspondent aux personnes qui sont en face. Il n'y a que les grands sages qui, eux, réussissent à avoir un langage global et qui réussissent à parler à chacun, à chacune, à chaque personne dans son monde à lui. On va le voir, ça, c'est le tzadik, c'est celui qui a une parole céleste, qui a une parole en réalité qui passe à travers tous les filtres qu'il y a autour. Mais, de manière globale, on doit utiliser des mots qui correspondent. Vous prenez le plus grand intellectuel, lorsqu'il se retrouve par exemple devant les soldats d'un régiment, il va employer des mots qui leur correspondent. Il va utiliser un filtre, le filtre de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Quand nous parlons à des adultes, nous avons un filtre d'adultes. Quand nous parlons à des adolescents, on doit avoir un filtre des adolescents, c'est-à-dire employer des termes, même si on descend pas à leur niveau de dire des mots qui pourraient être grossiers comme eux, ça, il ne faut jamais le faire. Il y a, par exemple, ceux qui vont avoir cette tendance à vouloir parler de manière grossière pour se dire, oui, bon, je parle comme eux, ce qui n'est pas du tout conseillé. Mais, par exemple, c'est le rabbi de Loubavitch qui, lui, en fait, nous a enseigné que, non, que peu importe le public que nous avons, on doit toujours garder une forme de sainteté et de pureté, on doit toujours l'élever. On ne doit pas se dire, je vais employer des termes qui vont être grossiers de façon à ce que la personne qui est en face se sent familière avec le message que c'est en train de transmettre. On va rester dans la pureté, dans la sainteté, on s'élève. Et même quand on va parler à un jeune homme, quand on va parler à un enfant, on va parler de manière saine, mais on va adapter notre discours. à la lumière de quoi on est capable de comprendre de manière beaucoup plus claire comment l'expression même du Tim Tzum divin à travers les dix paroles véhicule justement cette capacité d'adaptation qui permettra au réceptacle de recevoir cette lumière. La Kadesh Baru fait rentrer sa lumière d'infini dans les veines de l'être limitée, bien définie, et de cette façon-là, la transmission et le passage entre l'infini et le fini peut se faire. De la même manière que la parole humaine il faut la faire correspondre comme nous l'avons dit juste avant à celui qui est en train d'écouter. La même chose, la parole divine à Kadesh Baru ne va pas dire juste une parole. Il ne s'est pas suffi d'une seule parole pour créer tout le monde. D'ailleurs, on pose cette question dans la Mishnah mais il aurait pu donner juste une parole. Sans voir la réponse de la Mishnah, ici on nous explique qu'il ne s'est pas suffi de prendre cette lumière infinie dans des lettres et de dire Berifid Barail Okim et Hashamim Beidaharet sous commencement Dieu créa le ciel et la terre mais il va dire dix paroles, dix paroles différentes et on va le voir comment à travers chaque parole qu'il va choisir il est en train de donner naissance et de donner de l'énergie à un monde complètement différent. Les Chalim. Alors pourquoi dix paroles ? Eh bien dix paroles parce que chaque créature qui va être créée à travers cette parole-là aura quelque chose de particulier. Chaque espèce a besoin d'une correspondance qui lui correspond à elle spécifique. Lorsque Akadosh Boko va dire le mot Yei Or que la lumière soit eh bien dans les lettres Or nous avons le Aleph nous avons le Vav et nous avons le Resh ces trois lettres-là font allusion à des traits de caractère particulier de cette lumière-là qui va être créée grâce à cette parole-là. Afin que puissent pousser les petites herbes dans les plus beaux jardins et les plus belles forêts il faut qu'il y ait un Tsim Tsum donc une adaptation de cette lumière-là qui correspond précisément aux mots qui vont être employés par Dieu lors de la création à savoir Tadché Aharet Déshé que la terre donne des petites herbes ou des grandes d'ailleurs. Quand on prend les lettres Déshé Dalet Shin Aleph il y a l'allusion et il y a cette lumière-là d'adaptation qui s'adapte justement aux végétaux. Chaque mot qu'Akadosh Burkou va dire crée une description à cette influence-là d'infini de Dieu qui se véhicule à travers ce message. De telle façon à ce que chaque créature peut avoir des traits de caractère des qualités des odeurs des couleurs des formes des particularités des singularités différentes à chaque fois à l'infini d'ailleurs. Mais ça ne suffit pas. Il faut savoir que les dix paroles les Asarama Marot elles, elles parlent de manière globale de toutes les créatures qui vont être créées. La lumière le firmament la terre sèche ferme les végétaux les luminaires les poissons les oiseaux les bêtes sauvages celles qui sont un peu moins sauvages domestiques les hommes mais on ne rentre pas dans les distinctions qu'il y a dans chaque famille si l'on veut dire de créatures on nous dit voilà de manière globale il y a l'homme l'espèce humaine il y a l'espèce végétale l'espèce minérale on ne rentre pas dans les considérations à savoir les différents matériaux qu'il y a le fer le cuivre la pierre le plomb l'argent l'or on ne rentre pas dans les détails à savoir les différentes gènes de végétales qu'il y a on ne rentre pas dans les différentes considérations les différents détails qu'il y a à travers toutes les créatures animales on ne rentre pas dans toutes les familles la raison pour laquelle on ne rentre pas on l'a étudié ensemble si vous vous en souvenez dans le premier chapitre de Sha'ar et Houdbaimuna dans lesquels nous avons parlé de cela les différents luminaires qui ont été créés ils ont été créés par la bouche d'Akadejbaoho mais ces luminaires là sont d'une puissance phénoménale par rapport à des créatures qui seraient beaucoup moins beaucoup moins importantes beaucoup moins proches de l'infini a priori ces créatures là ne sont pas en mesure de recevoir la puissance d'Akadejbaoho ça veut dire que la parole créatrice elle représente bien sûr un Tsim Tsum une forme d'adaptation de voile d'écran sur l'intensité de lumière mais le Tsim Tsum va correspondre seulement à des notions globales il donne naissance et il donne la possibilité d'existence à des créatures bien définies et limitées mais ça reste global on ne va pas rentrer dans les détails pour que toutes ces petites créatures elles puissent exister parce qu'il faut quand même qu'elles existent qu'est-ce qui va faire qu'un Tsim Tsum qui a créé l'espèce animale va donner naissance à toutes aux milliers d'espèces animales qu'il va y avoir juste après c'est-à-dire en petits détails chaque famille d'animals et regardez un petit peu l'immensité promenez-vous dans un bel aquarium au mieux il y en a qui font de la plongée qui voient l'immensité et la beauté de tous ces poissons-là qui sont dans l'eau dans la mer leurs couleurs leurs formes les petites familles comment est-ce qu'ils vont d'un endroit à l'autre c'est magnifique vous voyez marcher dans la rue regarder des fois les fleurs des fleurs avec des dégradés de couleurs les plus grands graphistes du monde peuvent passer des heures pour essayer de trouver comment faire correspondre des couleurs et là on voit que la nature nous donne à travers une fleur un dégradé de couleurs phénoménale extraordinaire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là il y a bien une force créatrice qui est là qui est présente qui rentre dans les petits détails il faut un simzoum qui est beaucoup plus défini beaucoup plus précis que le simzoum global qui a permis la création de tous les végétaux et bien le rabis chelons allemand ici va nous dire qu'il va y avoir d'autres filtres quelque part ces filtres-là qui sont beaucoup plus précis et particuliers qui vont permettre donc à travers ce processus de différents simzoumis la possibilité d'existence de chaque créature à travers sa force bien définie un peu comme par exemple l'électricité on prend cet exemple qui va passer à travers tellement de transformateurs depuis depuis la centrale nucléaire qui va donner cette énergie jusqu'à cet endroit-là où on va mettre notre prise chez nous à la maison pour recharger notre téléphone sans arrêt d'ailleurs parce qu'il se décharge tout le temps bon il faut aller chercher cette énergie et si on se dit j'en ai marre d'aller à chaque fois recharger mon téléphone je vais le poser sur la centrale nucléaire et bien le téléphone brûlerait tout de suite donc il y a eu tout ce système d'adaptation des transformateurs qui vont permettre et à la créature d'être ce qu'elle est et de profiter de cette énergie donc elle a subi tout cet insoumis-là cette même énergie-là qu'il y a dans cette prise-là qui se trouve à la maison et bien ça peut être une prise domestique mais elle ne va pas correspondre à par exemple aujourd'hui ce qui nous permettra de recharger une voiture électrique non il faut installer une prise qui correspond à l'énergie dont la voiture électrique aura besoin un simsum différent à chaque fois qu'il y a une adaptation une transformation en transformateur et bien c'est justement ce que nous appelons un simsum et la raison elle est claire la puissance de la lumière divine qui se trouve dans les mots initiales des Asara Mamarod des 10 paroles elle est trop forte à chaque fois que j'aurai changé les mots initiales et bien je suis en train de créer une forme d'adaptation de cette puissance de lumière lorsque par exemple on prend le Passouk Shema Yisrael Hashem Malokin ou Hashem Echad que nous prononçons tous les jours d'ailleurs pensez à le faire avant le Zman avant le temps dans le temps c'est très important de dire le Shema Yisrael dans le temps et quand on traduit ce texte là en différentes langues alors bien sûr chaque langue va exprimer la même idée Shema Yisrael Hashem Malokin ou Hashem Echad et de cette façon là on peut s'acquitter de l'expression même de ce verset là les Chayim mais on est tous d'accord que la puissance du message et de la lumière que ces mots là sont censés refléter et transmettre elle sera moins importante lorsqu'elle a été traduit que quand on le dit dans son sens simple c'est à dire dans son pardon pas dans son sens simple dans son langage initial qu'est-ce qui s'est passé ? vous connaissez prenez par exemple un livre pour ceux qui sont capables de lire en différentes langues prenez un livre qui a été c'est logique qui a été écrit par exemple en hébreu et puis vous allez lire la même chose traduit en français le meilleur des traducteurs vous allez lire en anglais prenez un livre qui a été écrit en anglais et vous le lisez en français vous allez voir que c'est pas possible il se passe quelque chose vous pouvez lire dix fois le texte et ce que vous allez ressentir ou comme émotion comme réflexion comme compréhension ce sera jamais la même chose que ce qui a été mis dans le premier texte pourquoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? c'est la même chose l'idée elle est la même l'idée elle est la même parfois même dans la traduction j'ai plus de mots qui me permettent d'expliquer quelque chose d'ailleurs dans la langue française c'est ce qui se passe on a énormément de mots pour exprimer des choses qui peuvent être dites dans d'autres langues avec un ou deux mots c'est ce qui complique en réalité si on regarde bien c'est pas enrichir mais c'est ce qui complique aussi souvent la tâche parce que tous ces mots là bien sûr enrichissent notre compréhension mais parfois ils ne nous permettent pas de ciseler de trouver vraiment le mot qui correspond au mot initial alors qu'est-ce qui se passe ? l'idée elle a été transmise elle a été exprimée mais la puissance a été amoindrie parce que dès l'instant où on transforme dès l'instant où on traduit les mots ne sont plus les mêmes puisque ce ne sont plus les mots qui étaient ceux de la source au premier les mots que Moshé Rabbeinu nous a fait entendre qui font partie des mots qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu ce sont les mots d'Hachem c'est l'ashon à Kodesh c'est un langage qui est sain pur c'est la parole céleste prenez cette lumière là essentielle cette lumière qui est à la source et mettez-la dans des réceptacles nouveaux qui eux vont donner naissance à des réceptacles nouveaux et encore et encore afin d'adapter et bien vous avez une lumière qui sera bien sûr la lumière initiale mais qui sera transformée c'est la raison pour laquelle on va le voir à la fin de cette oeuvre là on comprendra que c'est un petit peu comme la lumière de la lune vous savez la lumière de la lune elle vient d'où ? elle vient du soleil mais puisque la lumière du soleil est en train d'éclairer à travers un moyen qui est extérieur à lui un intermédiaire un moyen d'expression qui lui va être quoi ? la lune automatiquement sa puissance s'amoindrit autrement dit la lune ce n'est juste que du soleil qui s'adapte à autre chose alors pourquoi c'est pas aussi intense ? parce que la lumière du soleil quand elle devient la lumière de la lune elle a un autre réceptacle cette lumière là et donc c'est une lumière qui va être beaucoup moins forte beaucoup moins puissante à la lumière de quoi ? on peut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a un changement de la source il y a l'expression d'un timpsum on peut comprendre qu'à travers chaque changement et bien comme on l'a dit déjà expliqué un peu hier les conséquences vont être différentes comment ? elles dépendent de toutes des effets une cause toujours mais qui vont être différents en fonction de ce qui a été initié à la base plus le timpsum pardon plus le timpsum va être grand plus la transformation va être grande plus le timpsum va être grand et plus ce que je vais recevoir à la fin sera moins grand moins important en tout cas laissera transparaître une lumière moins importante il y a différentes façons de lire justement et d'exprimer une lettre et dans la lettre même il y a une richesse de timpsum en fait ce que nous appelons les tzirofimes qu'est-ce que c'est les tzirofimes ? les tzirofimes c'est les associations transformation créer des combinaisons de lettres d'assemblage de lettres je prends les mêmes lettres de la même parole mais je change l'ordre par exemple prenons la lettre ayin sin vet qui ont été exprimés lors de la création pour créer les végétaux et bien je peux changer et faire de un autre mot cheva set j'ai pris les mêmes lettres le chine le vet et le rain et j'ai interverti je peux faire encore autre chose par exemple prenez comment est-ce qu'on dit les filles en maman rakia c'est un mot qui a été prononcé dans les dix paroles célestes et bien si j'intervertis les lettres je peux arriver au mot et icard ce sont les mêmes lettres sur un autre mot ça c'est ce qu'on appelle transformer d'accord c'est à dire que j'associe les de manière différente il y a ce que nous appelons les rimoufim là à ce moment là je je remplace une lettre par une autre lettre d'une façon particulière prenons un exemple il y a des lettres la première lettre de l'alphabet c'est le alef la dernière c'est le tav la deuxième lettre de l'alphabet c'est le vet et l'avant-dernier la première lettre de l'alphabet c'est le shin le alef peut devenir le bet et le tav peut devenir le shin donc la première elle devient la deuxième donc la deuxième prend la place de la première et inversement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les lettres qui ne sont pas les mêmes lettres je vais les leur donner je vais les changer quoi leur donner une autre place et elles prennent donc en fait en réalité la place de la première la lettre deuxième commence au début elle s'intervertit et nous avons donc un mot qui pourrait être le mot et va devenir le mot bâche qui va exprimer en réalité peut-être une autre une autre une autre dimension de ce que peut exprimer le alef et le tav à travers le bet et le shin parce qu'elles sont les juste avant les lettres qui ont suivi ou juste avant celles qui ont précédé de cette façon là quand je vais transformer changer interchanger les lettres je vais donner la possibilité d'expressions différentes c'est ce qu'il y a comme secret que l'on pourrait voir et qui existe et il y a une troisième dimension que l'on trouve dans les lettres c'est ce que nous appelons les guillematriotes trouver des valeurs numériques prendre la valeur numérique d'une lettre l'interjanger l'associer à une autre la multiplier et arriver à une conclusion qui cache et qui recouvre des secrets il y a des sages qui peuvent faire ça comme ça qui pendant des heures jour en Eretz Israël j'étais dans une synagogue dans une choule séfarade il y avait un rave peut-être pendant une heure de cours ils faisaient ça le shabbat le shabbat le shabbat c'est qu'il jonglait avec tous les mots de la paracha tous les sujets et guématriya valeur numérique après valeur numérique c'était extraordinaire on voit tous les secrets de la paracha de la Torah à travers les valeurs numériques des mots c'est-à-dire que les mots telles qu'on les emploie en fait elles ont toute une histoire ces mots-là ces combinaisons ces lettres elles ont une histoire phénoménale très très puissante prenez l'exemple du mot Elohim valeur numérique Elohim c'est nous l'avons déjà revu ensemble c'est 86 quel mot nous avons valeur numérique 86 d'innombrables mots mais dans le sujet qui nous concerne Hathéva la nature c'est comme ça qu'on a expliqué que le Elohim c'est Dieu qui se révèle dans les lois de la nature dans les limites de la nature c'est aussi par exemple la valeur numérique du mot kos 86 86 c'est ce qui nous rappelle aussi 86 c'est le niveau et c'est la mesure qui est nécessaire pour pouvoir se rendre quitte et s'acquitter par exemple du kidush ou d'une autre braha d'abord 86 un verre qui fasse 86 puis par exemple on prend on dit quand quelqu'un fait rentrer et il boit du vin et bien le secret sort alors première interprétation bah oui il est désinhibé alors bon il va dire ce qu'il pense il fait plus attention et donc il dévoile ses secrets avec quelque chose d'un peu plus profond dans la chassidut on explique ça de manière très très profonde dans la kabbalah également c'est pas juste comme ça il va dire ce qu'il pense non 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 dans le vin il y a quelque chose de très particulier surtout si c'est un bon vin mais si vous regardez la valeur numérique de ya in c'est combien 70 et quelle est la valeur numérique du mot sod le secret c'est 70 voilà vous avez bien trouvé maintenant si on essaye de graduer et de créer vraiment une forme une forme d'évolution à travers ces trois façons d'interpréter les lettres et le choix des lettres pour en constituer des mots quelle est d'après vous celle qui se rapproche le plus de la source parce qu'on utilise toujours les mêmes lettres les mêmes lettres qui ont été prononcées à la source c'est juste en fait l'ordre des lettres qui va changer c'est juste ce que j'en fais qui va changer quand par exemple je change l'ordre des lettres alors le timtum il est minime il est pas si important que cela j'ai pris les mêmes lettres j'ai juste changé l'ordre quand par exemple je vais vraiment faire plus que le changement de lettres je vais passer du alef au tav je vais vraiment aller à l'extrémité le bet au shin par exemple je vais m'éloigner de la façon avec laquelle je vais utiliser ces transformations de lettres donc je m'éloigne aussi de la source quand par exemple je vais utiliser les valeurs numériques je m'éloigne encore plus de la source même si ça exprime la même chose même si ça exprime pas la même chose mais ça exprime c'est exprimé dans les mêmes lettres donc en fait là le timtum va grandir en fonction de ce que je vais en faire la valeur numérique pourquoi est-ce qu'elle a quelque chose de si particulier c'est que quel est le sens de la valeur numéraire numérique de la lettre il faut savoir que dans chaque lettre il y a une quantité particulière d'énergie cette quantité là elle s'exprime en fonction de la valeur numérique que la lettre peut avoir dans la lettre Aleph par exemple j'ai une forme d'énergie dans la lettre Bette j'ai une autre forme d'énergie ces deux formes d'énergie là elles sont particulières elles peuvent s'apporter l'une à l'autre quelque chose mais elles ont quelque chose de singulier et de particulier le fait de savoir quelle est la valeur et quel est le chiffre et le fait de savoir qu'il y a différentes formes et sortes d'énergie n'exprime pas le contenu de ce que la lettre est elle nous parle elle exprime le côté technique de la lettre mais elle ne parle pas du message profond que la lettre peut avoir c'est un petit peu comme nous achetons vous savez tous ces ingrédients là transformés ces boîtes de gâteaux peu importe toutes ces choses là qui sont transformées qui sont très 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 mauvaises pour le corps vous allez voir que plus c'est mauvais et plus vous avez des écrits qui sont écrits en gros comme ça des tableaux dans lesquels on va vous donner toutes les valeurs énergétiques qu'il peut y avoir nutritionnelles qu'il y a dans l'aliment plus c'est mauvais plus il y a des choses donc le repère il est simple vous savez ce qu'on dit les diététiens le disent plus il y a des lignes qui vous disent ce qu'il y a à l'intérieur moins plus c'est dangereux moins il y en a plus c'est moins c'est dangereux plus il y en a plus c'est dangereux moins il y en a moins c'est dangereux pas parce qu'il nous le cache parce que tout simplement s'il y a beaucoup de choses ça veut dire que ça a été transformé et transformé quoi qu'il en soit la valeur énergétique souvent est notée et on peut vous donner aussi la valeur calorique de chaque chose on va vous dire ce qu'il y a mais la quantité d'énergie unique elle elle ne nous montre pas réellement ce que cet aliment est vraiment elle donne une idée de la valeur énergétique qui est la valeur nutritionnelle elle ne pourra jamais nous donner par exemple le goût je peux écrire ce que je veux j'aurai jamais le goût qui est transmis le goût c'est quelque chose qui vient d'une autre famille que l'homme peut ressentir quand il va le manger et le goût il n'est pas le même pour chacun il y a par exemple d'autres choses que ces valeurs là ne vont pas nous expliquer par exemple les premiers exemples il y a des aliments par exemple qui font ils vont vous donner le nombre de calories disons 650 calories dans 100 grammes ok si je prends par exemple un autre aliment une boisson je vais trouver seulement 18 calories alors c'est quand même curieux parce que cet aliment là où il y a 650 calories ça peut être par exemple un aliment qui est très très bon pour la santé mais qui est très calorique alors est-ce que parce qu'il y a beaucoup de calories ça veut dire qu'il est mauvais pour la santé non je vais prendre une boisson transformée un boisson et dans cette boisson là il n'y a que 18 calories mais il n'y a que du négatif il n'y a rien de propre rien de bien il n'y a que du chimique est-ce que ça veut dire que c'est meilleur pour la santé et bien non les statistiques pardon et les chiffres et les montres représentent bien la partie technique de ce qui peut se passer à savoir que quand je vais manger tel et tel aliment ça va être bon pour la santé et quand je vais manger tel aliment ça va être mauvais pour la santé quand on parle maintenant d'un mot qui lui le mot va être utilisé à travers une valeur numérique quelque part on est en train de faire disparaître la source profonde de ce que ce mot là était censé exprimer à la base pour se concentrer uniquement sur les chiffres sur les valeurs numériques de cette lettre là donc on lui enlève en réalité toute considération toute profondeur ce qui nous intéresse c'est combien 5 10 8 ok qu'est-ce que c'est cette lettre là quand je mets cette lettre là avec une autre qu'est-ce que ça exprime pardon est-ce que ça exprime quelque chose de particulier ça je ne regarde pas ce qui m'intéresse c'est le chiffre c'est la valeur numérique c'est la raison par laquelle ici on peut voir comment la valeur numérique elle exprime en réalité quelque chose qui est complètement éloigné de la source première de la lumière initiale quand on prouve qu'il y a un lien essentiel dans le contenu de chaque lettre et de chaque mot alors on peut en réalité à ce moment là voir la correspondance qu'il peut y avoir et on peut atteindre en fait le niveau qui est suivant à savoir que quand c'est par exemple quand je sais on a donné l'exemple tout à l'heure du vin quand je sais que nikhnas ya in yasasod que quand le vin est bu à ce moment là il y a le secret qui sort je peux comprendre qu'il y a un lien entre le secret et le vin et je peux le montrer qu'à travers les valeurs numériques alors à ce moment là il y a une correspondance entre les deux c'est la raison pour laquelle la gématria la valeur numérique ici elle c'est quoi c'est considéré comme un tzimtzum qui est grand par rapport à la lettre initiale qui est utilisée dans les asarama marot dans les dix paroles qu'il nous a donné regardons dans les mots ce que le Tanya nous dit parce qu'il faut savoir que la source de la vitalité du souffle de la bouche de Dieu qui s'habite dans les dix paroles de la Torah et le souffle de sa bouche du Saint-Bien soit-il il aurait pu se diffuser et créer des mondes jusqu'à l'infini qualitativement quantitativement et de le faire vivre à jamais c'est à dire à l'infini ce monde là qui est défini dans un espace dans un temps dans une existence comme nous l'avons dit à travers les dimensions le temps laisse passer l'homme l'être si la parole créatrice de Dieu qui avait dans les dix paroles comme elle est dans sa source simple restait infinie et bien toutes les créatures seraient aussi elles infinies et dans leur qualité dans leur quantité seraient aussi infinies donc il n'y aurait pas de mots Léon Morazakène précise entre parenthèses il dit puisqu'il est infini alors toutes ses vertus tout ce qu'il fait sont aussi considérées comme infinies c'est une seule chose la vitalité qui vient de ses vertus par exemple la montée et la miséricorde et toutes ses autres traits de caractère et ses vertus saintes à travers ce filtre là quand elle s'habille à travers le souffle de sa bouche la parole divine comme David Améler le dit dans les Téhilim c'est du qui a parlé et là ce fut parce qu'il a parlé et ce fut c'est-à-dire que la vitalité qui est créatrice et qui crée tous les mondes vient du Chesed de Gvoura quand elle s'habille à travers la Malchut puisqu'on sait on l'a déjà vu ensemble la vertu de Malchut la dernière de toutes les autres séphirotes c'est elle qui est appelée le Dibour parce qu'elle crée la transmission comme la parole qui transmet qui crée la connexion avec autrui mais on sait aussi que voilà le Chesed Ibane à l'idée le Chesed Ibane on sait que comme dit David Améler encore dans les Téhilim le monde est créé grâce au Chesed par la parole de Dieu le souffle de sa bouche qui là constitue ce réceptacle là et ce vêtement ce moyen d'expression pour cette montée là quand le Chesed lui abstrait va s'habiller à travers des lettres les lettres de la parole il devient donc une force créatrice pour créer un monde de la même manière que Dieu lui est infini alors sa vertu de bonté aussi elle est considérée comme infinie sa façon son partage son don de par ce qu'elle est peut être et peut donner et peut exprimer une vertu de bonté qui elle va créer à l'infini va créer ex nihilo oui oui voilà on a bientôt fini chérie dans toute sa grandeur dans toute sa splendeur dans tout ce qu'elle est qui est aden kamtsa dit-le-vous chez Minehube c'est un petit peu comme vous savez la tortue la tortue elle a une carapace et la carapace est ce qu'elle est c'est une seule chose la façon avec laquelle un homme peut s'habiller par exemple le vêtement qu'il va porter c'est un vêtement qui est extérieur à lui ça n'est pas son essence je porte un vêtement j'envoie des signaux j'envoie des renseignements des informations sur ce que je suis sur ce que j'ai d'exprimer d'accord mais ce n'est pas ce que je suis moi je vais mettre un autre vêtement je vais envoyer une autre information en fait il y a le vêtement qui lui est constitué de matériaux et il y a ce que je suis moi une créature qui est considérée comme autre chose complètement il y a la partie profonde intérieure et la partie extérieure superficielle on n'est pas né en même temps on n'a pas été constitué en même temps créé en même temps le vêtement comme lui il a été créé et puis l'homme comme il a été créé à Kadesh Barucho ce n'est pas ça et le recède qui va créer ce n'est pas ça c'est une seule et même vertu la tortue elle peut-être que quand je regarde la carapace de la tortue je vois quelque chose qui est a priori extérieur à elle mais pas du tout c'est une seule chose c'est la même chose ah bah oui mais cette carapace elle habille la tortue et elle la protège de plein plein de choses comme un vêtement que j'aurais pu porter mais la seule chose qui me différencie de la tortue enfin pas la seule mais bon en tout cas dans cet aspect là c'est que le vêtement est extérieur à ce que je suis alors que chez elle son vêtement c'est elle même c'est ce qui se passe un petit peu avec les vertus de Dieu dans la parole créatrice il est une force d'infini et il y a donc dans cette parole là la possibilité de créer ce niveau des mondes des créatures qui elles aussi vont être infinies alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là pourquoi est-ce qu'on réussit on ne va jamais avoir un monde avec justement des limites et là Dieu il a adapté cette lumière cette vitalité qui va pouvoir descendre de la bouche du souffle de sa bouche comme on vient d'expliquer ici à l'oral Dieu va utiliser donc tout ce système là de transformation d'adaptation à travers ces associations de lettres ces transformations de lettres ces remplacements de lettres ces valeurs numériques etc ces chiffres et à chaque fois qu'on va faire ces transformations et ces changements là et interversions de lettres alors on va montrer comment la lumière va s'adapter cette vitalité elle va descendre elle va quelque part chuter d'un niveau à un autre elle est la même même intensité mais elle va s'adapter ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elles vont créer elles vont donner de la vitalité à des créatures qui auront pour niveau qualitatif ou quantitatif bien moindre que les niveaux initials des créations qui auraient pu être créés par les lettres initiales les mots qui ont été utilisés dans les 10 paroles dans lesquels lui s'est vraiment habillé dans toute sa splendeur avec toute sa puissance tout ce qu'il est et de cette façon là on peut comprendre comment on peut réussir à avoir et l'infini du Saint-Bédit soit-il à travers les 10 paroles initiales mais aussi la possibilité de recevoir cette énergie qui va correspondre à nos réceptacles à nous à nos limites à nous sur ces mots je vous souhaite une excellente journée nous avons conclu ici notre tanière du jour mais Ezra Tachem que Dieu nous donne les forces de se retrouver si Dieu veut demain avec force conviction joie allégresse réussite matérielle spirituelle pour chacun et chacun d'entre vous qu'Hachem il inonde votre existence de bonté de grâce et de miséricorde oui puisque Dieu peut donner tout cela donc il faut lui demander directement n'oubliez pas de partager c'est très important n'oubliez pas de liker et de commenter et n'oubliez pas surtout de nous soutenir parce que ça permet de diffuser encore plus encore plus la Torah je vous dis à très bientôt comme tout merci 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 merci